Et salut à tous, salut à l'heure, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du ban de câblifère, donc surquiterie en underused. Vous l'avez probablement vu hier, si vous étiez un petit peu connecté ou alors tout simplement parce que vous ne pouvez plus le jouer aujourd'hui. Il a été ban à 85% de majorité, quand même c'est assez énorme, donc plutôt évident au final. J'ai participé moi-même au vote puisque j'avais le droit nécessaire et j'ai voté ban bien sûr, ça me paraissait assez logique. On va voir un petit peu pourquoi ce pokémon était beaucoup trop fort pour l'underused et aussi qu'est-ce que ça va changer une fois qu'il sera ban. Déjà on peut voir qu'il avait 173 d'attaque spéciale donc ça ne rigole pas bien sûr. 173 d'attaque spéciale même si c'était une résistance, tu ne parles pas très très bien prendre sur un stab à 90 qui est tonnerre. Il avait 83 de speed ce qui est correct, puisque s'il avait encore moins de speed il serait bien sûr évidemment beaucoup moins fort. Mais ce n'est pas exceptionnel, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas très fort en overused. Puisque ça couplait au bulk plutôt mauvais, pas nul mais plutôt mauvais avec 83 en HP et 71 dans les défenses. Ce n'était pas suffisant pour percer en overused mais en underused c'est très 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 violent. Le type électrique bien sûr très très bon également, d'ailleurs c'est pour ça que Raiku était un peu moins présent dans le tiers. Même si ça a des immunités, on va descendre et on va passer au set le plus violent j'ai envie de dire. Au set qui lui a causé presque j'ai envie de dire d'être banni de l'underused étant donné qu'il a le boost en vitesse quand vous faites Z-Hypnose. Vous pouvez endormir l'adversaire, vous avez deux chances à chaque fois parce que si vous miss Hypnosis vous avez encore une chance parce que vous êtes plus rapide. Et en plus il a Lumiqueux qui permet de booster plus que x2, x2 plus 1,5 fois encore donc vous êtes à plus 3. Et derrière vous pouvez jouer évidemment Tonnerre et Instable qui dépendra de votre team, la PC Glass, Grass Knot ou alors encore en Dazzling Gleam. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez toucher. Et du coup évidemment que le Pokémon était extrêmement violent d'ailleurs on va probablement montrer des replays. Bien sûr sinon ça ne serait pas drôle, hop je vais vous montrer ça, hop regardez ça. C'est un Pokémon quand il voit le match-up, enfin bon là c'est une team qui était assez connue lors d'un suspect. Quand vous n'avez pas de Pokémon qui peut Revenge Kill le sur Kittree, vous perdez automatiquement. Puisque s'il a le set de Hypnose vous avez juste l'espoir qu'il miss au final. Parce que regardez, dans cette team par exemple nous avons Weeval, nous avons Sizer, on a des priorités. Mais regardez, le seul check x2 sur Kittree c'est Latias qui va venir, qui n'est pas malheureusement Scarf dans cette team. Il peut se booster, il n'a pas mis Hypnose et derrière ça va être le sweep. Vous voyez un petit peu la violence de ce Pokémon, c'est arrivé en 4 tours, il n'a rien pu faire notre adversaire. Et donc ce que je veux dire en montrant sur replays c'est que vous êtes obligés d'avoir de quoi Revenge Kill sur Kittree. Et donc ce Pokémon est extrêmement violent, on peut dire qu'un Pokémon est extrêmement violent quand en faisant votre team building vous êtes obligés d'avoir un Pokémon pour le Revenge Kill, obligés de vous adapter à lui dans toutes vos teams. Donc évidemment là ça va être assez rapide le sweep 2 sur Kittree. On va montrer un autre match qui est encore plus représentatif d'après moi. Puisque ici c'est la même team d'ailleurs, en fait c'est parce que je voulais vous montrer cette team parce que c'est un petit peu le symbole des teams qui n'ont pas forcément grand chose pour sur Kittree avec le Zenmove. C'est juste pour vous montrer que sur Kittree si vous n'avez pas de contre, si vous n'êtes pas préparé de manière parfaite à lui, c'est totalement pété, c'est totalement broken. Donc pour moi ça méritait déjà le ban. Et c'est surtout pour ceux qui pensaient que ce set n'était pas si fort que ça, Zed Hypnose bon tu gagnais un boost mais t'es pas si rapide que ça. Mais s'il est beau ne pas être extrêmement rapide, si tu n'as pas les priorités suffisantes, si tu n'as pas un revenge kill plus rapide, c'est fini pour toi. Donc évidemment vous allez voir, il a juste à affaiblir les pokémons qui le gênent. Il met l'Auroraveil, oui parce que sur Kittree couplé à l'Auroraveil avec Ninetales, d'ailleurs Ninetales on pourra en parler de ce pokémon beaucoup trop fort pour l'Underused. Et bien c'était totalement violent puisqu'il récupérait un bulk vraiment énorme couplé à l'Auroraveil. Donc évidemment on va passer au moment où sur Kittree évidemment fait le Zenmove sur l'Athias, le problème de sur Kittree c'est que vous ne pouvez pas savoir quel set il est, vous ne pouvez pas savoir qu'il est Zed Hypnose. C'est ça aussi qui est fort dans ce set, c'est que quand il fait Zed Hypnose, vous ne le savez pas encore, donc ça se trouve il peut être Scarf, il peut être Spex, il peut être Life Orb, il peut être Zap Plate, il peut être un million de choses, un million de choses. Donc évidemment c'est très très compliqué de check de manière assurée, on va évidemment quitter ces deux matchs, on va retourner ici. Puisque en dehors de ce Zenmove évidemment il avait le Choice Spex, le Choice Scarf, deux sets qui sont très violents, qui peuvent surprendre l'adversaire en fin de match. Donc quoi de mieux qu'un Pokémon aussi surprenant, aussi fort avec 173 d'attaque spéciale ? Moi je me rappelle à l'arrivée de Soleil et Lune, quand j'ai vu 173 en attaque spéciale, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va uber direct ça. C'est vrai qu'au final c'est pas si violent que ça quand on y pense, c'est même pas overused, ça sera même pas utilisé en overused. Maintenant qu'est-ce que ça va changer pour le tier underused ? Ça va changer que Xurkitree était quelque chose d'extrêmement violent contre les teams défensives, stall ou pas, semi-stall d'ailleurs aussi. Et du coup l'absence de Xurkitree va rendre le stall encore plus fort, ça c'est une certitude. Une certitude puisque d'ailleurs j'en ai vu qui disait, sans Xurkitree il y a des stalls qui 6-0 absolument tous les match-up. Évidemment qu'on va s'adapter à ça, il n'y a pas de stall qui va 6-0 le metagame demain. Mais c'est vrai que les stalls vont quand même devenir beaucoup plus forts et les teams en général beaucoup plus bulky puisque Xurkitree faisait des trous absolument monstrueux. Il y a des pokémons comme Raiku qui vont évidemment être de retour puisqu'ils vont être un peu plus utiles sans le Xurkitree de type électrique. Il y a des pokémons évidemment comme Pingouillon, Primarina qui vont être encore meilleurs puisque c'est une vraie menace à eux qui disparaît. Les types hauts de type bulky vont vraiment encore plus percer, notamment à le Momola. Et surtout ça va du coup rendre le tier underuse un petit peu plus, pas chiant mais plus bulky. En plus il était quand même déjà très bulky, très lent. C'était pas le tier le plus passionnant de tous les tiers SM pour l'instant, on peut le dire. Vous l'avez probablement vu notamment en regardant les matchs de Top Ladder. En tout cas voilà, moi je pense que ça reste une très bonne nouvelle pour l'underuse. Mais j'ai envie de voir quand même comment le tier va s'adapter à ça et est-ce qu'on va vraiment avoir que des stalls comme certains l'ont prédit. Parce que c'était déjà en plus le cas avec Circuitree, on avait déjà énormément de stalls. Donc à voir, moi j'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis pas dit, oh mais s'il disparaît, il y aura plus de stalls. Je me suis juste dit, est-ce qu'il mérite le ban ? Et il mérite le ban. Donc voilà, ça s'arrête là quand on vote, il faut toujours être assez objectif. En tout cas je pense qu'on va s'arrêter là, il ne faut pas non plus que je fasse une vidéo trop trop longue. J'aurais peut-être plus de choses à dire mais ça va pas forcément vous intéresser. Et puis je pense que c'est tellement évident de banner ce Pokémon que ça sert à rien de s'éterniser. Et je vous dis à la prochaine pour plus d'aventures, plus de vidéos, plus de lives. Je vous fais des bisous, ciao.